Bonjour, je suis Jérôme de Native Instruments. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser un microphone dans Traktor. En routant votre microphone dans le logiciel Traktor, vous pourrez parler ou chanter sur vos tracks. Et aussi utiliser les EQ et les effets de Traktor pour manipuler le son. Pour cela, l'interface audio ou le contrôleur DJ doivent être équipés d'une entrée micro. Le signal d'entrée du microphone peut être routé vers Traktor comme entrée auxiliaire, ou comme un live input via l'un des 4 decks. Il y a un cas particulier lorsque vous utilisez le contrôleur Traktor Kontrol S2. Nous expliquerons cela dans la dernière partie de cette vidéo. Pour commencer, connectez votre microphone à l'entrée micro de votre interface audio ou de votre contrôleur. Veuillez noter que sur des interfaces audio Native Instruments comme le Traktor Kontrol S4, on ne peut connecter que des microphones dynamiques qui ne nécessitent pas d'alimentation. Si l'appareil que vous utilisez possède un potentiomètre de gain, veillez à le baisser au minimum avant de connecter le microphone. Ensuite, assurez-vous que votre interface audio est connectée et reconnue par votre système. Ouvrez les préférences de Traktor et allez dans Audio Setup. Vérifiez que l'interface audio que vous utilisez est sélectionnée sous Audio Device. Dans cet exemple, nous utiliserons Traktor Kontrol S4. Nous allons maintenant vous expliquer comment connecter le microphone comme entrée auxiliaire. Pour savoir comment router le signal du microphone comme Live Input Deck, veuillez consulter la vidéo « Comment utiliser une source audio externe comme Live Input dans Traktor » que vous trouverez dans la section « À propos de » de cette vidéo. Pour connecter votre microphone comme entrée auxiliaire, allez dans les préférences de Traktor à « Input Routing » et choisissez dans la section « Input Hawks » sous « L Mono » l'entrée qui correspond à l'entrée micro de votre interface audio. D'en être exemple, nous choisirons le canal d'entrée 5 nommé « Mic In Mono » étant donné que c'est l'entrée microphone du Traktor Kontrol S4. Lorsque vous parlez dans le microphone, vous devriez voir le niveau du signal entrant en bleu à côté de chaque canal configuré en Input Hawks. Si votre interface dispose d'un potentiomètre de gain, utilisez-le afin d'ajuster le volume selon vos besoins. Lorsque vous routez le microphone comme entrée auxiliaire, le signal audio sera audible indépendamment de n'importe lequel des decks qui jouent. Vous pouvez en plus ajuster le volume avec le bouton « Hawks » situé sous le deck D. Vous pouvez aussi router le signal auxiliaire directement dans le loop recorder de Traktor et y éditer ou y mettre le signal audio en boucle. Si vous désirez appliquer les EQ et FX sur le signal audio de votre microphone, ou si vous préférez simplement gérer son audio comme un deck de playback normal, vous devez router le signal dans un deck comme Live Input. Cela signifie que votre setup doit laisser au moins un des decks disponibles comme Live Input Deck. Pour plus d'informations sur les FX Units et le signal Live Input, merci de consulter les vidéos mises en lien dans la section « À propos de » de cette vidéo. L'entrée microphone du contrôleur Traktor Control S2 envoie son signal directement vers la sortie master. Cela signifie que le signal ne peut pas être routé vers le logiciel Traktor et ne peut pas être traité comme canal auxiliaire ou comme Live Input Deck. Pour configurer un microphone avec Traktor Control S2, baissez le potentiomètre de gain du microphone au minimum, connectez ensuite le microphone à l'entrée Mic et enfin appuyez sur le bouton Mic Engage sur la face avant de l'unité. Vous devriez voir l'icône du microphone s'allumer sur le panneau avant. Montez le gain et parlez dans le microphone pour l'entendre jouer via la sortie master. Éxhoi. 你说 le plenty d' McMurray ? C'estさindo que les voix enamp prière ? C'est un peu là continue d'avoir accepté . C'est un peu viva !